Voilà, donc moi, c'est plutôt un compte rendu d'expérience que je vais vous faire, puisque l'enseignement agricole n'a pas produit de connaissances à proprement parler, mais par contre, je crois qu'on y a contribué avec les trois établissements qu'on vous a présentés, que je vais détailler un tout petit peu, à travers les actions qu'on a pu mener dans le cadre de ce projet. Alors, avant tout, on a dit tout à l'heure qu'il y avait trois établissements, je voudrais les représenter. Donc, l'établissement de Coutances en Normandie, qui était représenté dans ce projet par Dominique Ève, l'établissement de, je finirai par le nôtre, mais l'établissement de la Cazote-Saint-Afrique dans l'Aveyron, qui était représenté par Séverine Cassel, et puis l'établissement de Montbrison-Saint-Gené-Malifaut, campus à Grenoble, dans le département de la Loire, et représenté par moi-même. Alors, ces trois établissements sont insérés dans des bassins laitiers plutôt importants, Beauvain-Lay en Normandie, on le sait, Auvain-Lay en zone de Roquefort pour l'Aveyron, pour Sainte-Afrique, et puis Beauvain-Lay et Caprin en zone de montagne pour nous, avec une forte représentation des transformateurs et des vendeurs en direct. Et ça, c'était important aussi, qu'on soit dans ces bassins laitiers, puisqu'on a participé aux enquêtes de terrain, et la production bio était elle-même bien représentée dans l'ensemble de ces bassins. Les trois établissements, par ailleurs, sont aussi tous engagés dans la formation à la bio, et font l'objet d'une reconnaissance de cet engagement par format bio. Alors, à des degrés divers, et puis sur des formations différentes, mais dans tous les cas, on est engagés là-dedans. Alors, ce contexte-là étant posé, quelles ont été les actions qu'on a pu conduire ? Je déplace juste mon image là. Les actions, elles ont été déjà un peu présentées au travers des présentations précédentes, mais la première, à la fois chronologiquement, et puis en temps de contribution, ça a été la participation aux enquêtes trajectoires. Sur un total, alors, 150, 160 enquêtes, je ne sais plus, mais les trois EPL, on en a réalisé, je crois, à peu près 50, qui ont été transmises à l'INRA, soit environ 30%. Et ça, comme Jérôme Pavil a dit tout à l'heure, ça montre d'ores et déjà la place importante qui nous a été faite dans ce dispositif. Par ailleurs, on peut souligner que le groupe de travail à Sainte-Afrique, qui associait des, je crois, des licences pro, a profité de ces enquêtes pour conduire sa propre analyse de la résilience dans le cadre d'un projet tutoré. La deuxième action, ce sont la participation aux enquêtes, transmissions et installations, dont David vient de nous parler, détaille les résultats. Pour notre part, on a renvoyé à peu près 36 enquêtes qui ont été conduites. Alors, effectivement, auprès de jeunes, pour nous, c'était exclusivement des jeunes en formation, enfin, jeunes ou adultes, d'ailleurs, parce qu'il y a eu majoritairement des étudiants en BTS et BAC, mais aussi des stagiaires en formation pour adultes en BPRE. Troisième action, ça a été l'intervention de l'INRA et INRAE avec Augustine Perrin sur la perception du risque. Là encore, elle vous en a parlé tout à l'heure. Et on a pu le faire avec trois groupes en formation, BTS et formation pour adultes. Et ça a donné des résultats tout à fait pertinents. Et puis, la quatrième activité, c'est une activité de photolangage. Alors, j'aurais pu dire dessin-langage, puisqu'on a travaillé à partir des dessins réalisés par Zilex. Catherine en a parlé tout à l'heure, qui avait été produit dans le cadre du travail de thèse de Marie-Élise Boutte, à l'INRAE, toujours, et dont on s'est resservi pour mener une action auprès de nos étudiants. Voilà, et puis il y a d'autres actions qui ont été menées, que je n'ai pas citées ici, mais par exemple, la rencontre avec l'Institut de l'élevage et puis l'ITAB lors du Salon Tech et Bio, ou la présentation des filières Lébio qu'on a pu faire sur la base des travaux conduits par l'Institut de l'élevage, toujours. Alors, concernant la réalisation des enquêtes, il y a eu évidemment un travail méthodologique, parce que ce n'est pas forcément quelque chose dont les étudiants ont l'habitude. et pour conduire ce travail à le préparer, on s'est servi principalement des données qui nous avaient été fournies par l'Institut de l'élevage en séminaire et en groupe de travail au niveau du comité de pilotage pour préparer ces enquêtes. Ensuite, il a fallu recenser un peu les exploitations sur lesquelles on allait travailler. Et là, pour le coup, on a travaillé avec l'ARDAB, qui est le groupement d'agriculture biologique locale, pour nous, qui couvre le Rhône et la Loire. Et on a sélectionné ensemble une trentaine d'exploitations pour, au final, en enquêter une vingtaine. La principale difficulté, parce qu'on voulait enquêter des exploitations en Caprin, ça a été de trouver des exploitations disponibles, parce que pour nous, la période principale pour mener ces enquêtes avec nos apprentis, c'était l'hiver, janvier, février. Et vous vous doutez bien que pour la plupart des chevriers, ça a été aussi la période la plus chargée avec le démarrage des mises bas. Donc, on en a fait plutôt un peu moins que prévu. Après ça, on a fait une première enquête test avec le groupe entier, parce que c'est un peu déstabilisant pour eux de travailler là-dessus. Et on a conduit l'enquête auprès d'une exploitation. On a fait un débriefing important derrière pour analyser les points de vigilance, ce qui avait bien fonctionné, ce qui pouvait être amélioré. Et après ça, on a rempli la première fiche qui a été transmise à l'INRA. Et puis ensuite, comme je le mets sur ma diapo, c'est place à l'autonomie, c'est-à-dire qu'on a constitué des binômes. Et ces binômes ont un baie pour mission, de manière totalement autonome, de prendre les rendez-vous avec les exploitants, de se déplacer, de se rendre sur les exploitations, et puis de conduire les enquêtes. Je leur avais donné comme charge deux enquêtes par binôme. Et puis la rédaction des fiches a été réalisée avec moi et le binôme au fur et à mesure des retours qui se sont étalés de mémoire à peu près sur deux mois. Deuxièmement, pour les enquêtes transmission-installation, le groupe de travail, la promotion qui n'était pas la même que pour les enquêtes trajectoire, était toujours répartie par binôme et elle avait là encore pour mission d'identifier sur son propre territoire deux exploitations proches du départ et deux exploitations proches ou en cours d'installation. Et là, pareil, la mission était de prendre contact avec ces fermes et de compléter le questionnaire dont David nous a parlé et dont il a largement présenté les résultats. Ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs cas, les apprentis ont pu s'enquêter mutuellement parce que certains étaient déjà dans des trajectoires d'exploitation et donc ils ont pu faire ça sur place pendant leur temps de formation. Pour d'autres, ils se sont rendus sur les lieux et ils ont enquêté et ramené leur questionnaire. Sur le plan de la formation, dans les deux cas, ces enquêtes, on les a intégrées dans ce qu'on appelle les projets tutorés. Donc, c'est une place qui est relativement bien adaptée pour ceux qui connaissent un peu pour mener ce genre de projet. Et je crois que c'est également le choix de Sainte-Afrique pour son travail sur les enquêtes trajectoires. Néanmoins, même si on l'a conçu un peu comme une commande, ça reste réellement un travail de formation qui répond pleinement aux attendus du diplôme et c'est ce que j'ai voulu représenter ici en vous mettant un extrait sur la diapo du référentiel de formation qui dit clairement que ça fait partie des attendus et de la formation et des compétences des jeunes à la sortie du diplôme. Concernant le photolangage, ça a été une activité extrêmement intéressante qu'on a pu conduire là encore avec des BTS Axe et petit élément de contexte quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille de manière quand même assez régulière sur les questions et sur l'approche de l'agriculture biologique et en première année, avec nos apprentis, on fait toujours un travail sur les représentations de l'agriculture biologique et il nous a paru intéressant avec les collègues de reconduire, de requestionner ces apprentis en deuxième année à partir de l'ensemble des planches mises à disposition par Mylis Booth et la question posée était la suivante, quels sont les dessins avec lesquels vous êtes le plus en accord ou en désaccord ? Et les étudiants devaient en retenir trois, sélectionner trois images puis présenter au groupe les raisons pour lesquelles ils avaient choisi telle ou telle image et alors, après chaque expression individuelle, on a laissé un temps d'échange qui, alors je ne peux pas dire à notre surprise parce qu'on avait un groupe qui fonctionnait bien mais a pu donner des résultats tout à fait riches en termes de préoccupations, de questionnements, ce que j'ai rapporté dans le nuage de mots. François, est-ce que tu pourras juste accélérer un petit peu ? Oui, d'accord. Merci. Alors, je vais, vous avez des résultats sur la diapo, les images qui étaient les plus sélectionnées et puis les préoccupations qui pouvaient ressortir. Alors, je vais aller vite mais ce qui était important à vous dire aussi, c'est que ça nous a fait bouger sur la formation et sur la conduite des formations et ça nous a amené à présenter et à revisiter nos fiches de travail pour la réalisation des diagnostics en BTS et en BPREA en y intégrant d'une manière plus explicite la question de la résilience. Et je ne veux pas le développer parce que je suis pris un peu par le temps mais je partage tout à fait ce qui a été dit sur la difficulté de produire des indicateurs directs ou indirects chiffrés et la notion d'une approche qui reste qualitative nous a paru quand même plus pertinente en tout cas aujourd'hui et a très bien fonctionné avec les groupes avec lesquels on a pu expérimenter ça. Alors si on fait un bilan rapide de ces trois années de participation au CASDAR au niveau des apprentis et des stagiaires ce qu'on voit c'est que finalement la notion est relativement bien appropriée sous réserve qu'on utilise des outils et des illustrations l'autonomie dans la conduite des enquêtes a été bien assurée par l'ensemble des étudiants qu'on a mis en situation les mises en situation se sont avérées extrêmement pertinentes et efficaces en termes de formation on a vu une montée en compétence de la part de notre public et puis les interventions et les rencontres ont à chaque fois produit du sens parce qu'elles ont été suivies on l'a vu nous de question mais parce qu'il y a toujours un mais l'approche reste quand même difficile sans des outils spécifiques et la mesure de l'évaluation comme je le disais tout à l'heure s'avère quand même relativement compliquée au niveau au niveau de l'équipe de formation ce qu'on a pu constater c'est que c'était tout à fait favorable à la dynamique d'équipe ça fait progresser les formateurs les enseignants sur leurs pratiques professionnelles parce que ça la re-questionne ça met à jour des compétences et des connaissances presque en temps réel on pourrait dire et ça favorise là encore le travail en réseau même si on ne le découvrait pas mais par les échanges avec les autres partenaires pour la mise en route des actions et là encore le mais c'est que ça nécessite forcément une capacité d'adaptation à la fois dans les contenus de formation il faut savoir où trouver la place pour ces actions là ça nécessite de l'adaptation dans les plannings dans la gestion de l'alternance pour nous avec l'apprentissage dans la gestion aussi de la collaboration des collègues et ça nécessite quand même d'avoir une disponibilité et c'était sans doute la plus grande difficulté pour nous c'était de trouver ça a été de trouver une disponibilité suffisante alors pour terminer quelles sont les conditions de réussite qu'on peut identifier à la sortie de ce dispositif premièrement la place faite aux établissements on a une réelle place les collègues ne me contrediraient pas aux côtés des autres partenaires on a pu participer aux copiles aux communautés de pilotage pardon et aux différents séminaires on a pu mettre en place des actions qui étaient au service de la recherche mais qui ont été confiées à des apprenants de terrain et dans lesquels ils ont pu trouver leur place et enfin on avait des objectifs par rapport à ces actions par rapport au contenu du dispositif qui convergent avec les objectifs de formation et les capacités attendues et ça c'est tout à fait pertinent et tout à fait intéressant parce que ça veut dire que sous réserve que ces conditions soient réunies dans plein de cas on peut trouver et faire une place aux établissements de formation et ça a été important que cette place là c'est une dernière chose que je voulais dire qu'elle ne se réduise pas à une présentation par les experts par les partenaires dans les établissements de formation dans leurs résultats et qu'on soit simplement un récepteur de l'état des résultats mais qu'on soit aussi participant pleinement sur le terrain à ces actions voilà j'en ai terminé je vous remercie désolé si j'ai été un peu long merci beaucoup François il n'y a pas de questions spécifiques sur ta présentation si jamais vous avez des questions pour François vous pouvez lui écrire directement et je propose de passer sans attendre à la suite de l'exposé merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501